Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons parler d'un animé connu qui est actuellement assez débattu, rempli de raccoon girl, de fille raton laveur en français, moi je sais ça sonne un petit peu dégueulasse. Donc oui mesdames et messieurs, je vais aborder le cas de Tate no Yusha ou The Rising of the Shield Hero, avec l'accent. Bref, dans cette vidéo, je vais commencer par présenter l'animé, l'environnement, l'intrigue, les personnages, sans trop entrer en profondeur, car je sais qu'un bon nombre d'entre vous l'ont déjà vu. Ensuite, je vais faire une petite analyse, les grands axes quoi, et enfin, vers la toute fin, parler de la saison 2, donc si vous êtes prêts, je le sais aussi. Ah, je ne vous ai pas dit ce qui m'est arrivé à la dernière fois. Tate no Yusha est un seinen et un isekai qui a pour genre action, aventure, drame et fantaisie, qui est initialement apparu en roman par l'auteur Aneko Yusagi, qui a ensuite sorti son oeuvre en light novel, puis en manga, et enfin en anime, réalisé par Takao Abo et scénarisé par Keigo Koyonagi, licencié par Crunchyroll, c'est sorti de janvier jusqu'au 26 juin de cette année, même si l'année prochaine, cette année ne sera plus cette année, mais bon. Il y a aussi quelques spin-off qui sont sortis, notamment celui qui suit les aventures du héros à la lance, que je vous recommande pour vous faire une véritable idée du personnage. L'histoire nous fait suivre Iwatani Naofumi, qui a été invoqué dans un autre monde fantastique, aux allures de jeux vidéo, avec trois autres gars qui viennent eux aussi d'un autre monde. Et ils ont tous été invoqués pour être les héros qui vont mettre fin aux vagues de monstres, sauf que bémol, Naofumi a reçu comme arme le bouclier, contrairement aux autres qui ont reçu une épée, une lance et un arc. Donc Naofumi se retrouve à être le seul avec une arme défensive, celui-ci n'est pas très extraverti, son manque de charisme et d'expérience ont fait qu'il s'est retrouvé avec qu'un seul compagnon, la fille du roi, Aka, la grosse pute que tout le monde a envie d'assassiner, mais bref. Il a malencontreusement été trahi et faussement accusé de viol, il fut ensuite dépouillé de tous ses biens par le roi, chassé par tout le peuple, les pensées et les désirs de Naofumi se remplissent de haine et de vengeance. C'est ainsi qu'il va débuter son périple où il devra continuellement évoluer et se débrouiller tout seul. Notre héros, ne l'oubliez pas, reste à la base un étudiant en deuxième année, il est à l'origine une personne socialement maladroite mais très gentille, ce sont ses expériences avec la fille du roi qui l'ont finalement rendu cynique et sombre. Il n'a pourtant pas perdu son empathie et sa générosité qu'il montre souvent à son bras droit, Raftalia, une semi-humaine qu'il a acheté au marchand d'esclaves et qu'il a ensuite élevé comme sa fille. Au début, elle était présentée comme une petite fille malade et instable mentalement, mais Naofumi l'a quand même choisie. Elle augmentera plus tard deux niveaux et vieillira également pour atteindre ses 20 ans. Ensuite, Naofumi achètera un oeuf philorial au même marchand qui éclora et fera place à un grand oiseau qui a le pouvoir de prendre forme humaine, celui d'une jeune fille particulièrement. Et ouais, petit par petit, Naofumi se compose de son propre harem, mais bref, elle évoluera aussi et deviendra un personnage secondaire à part entière. Finalement, Raftalia et elle sont bien les seules à avoir la confiance de Naofumi, les deux redoutant le moment où il retournera dans son monde. Le genre isekai commence à s'effriter, il perd de son goût de renouveau, mais Tate Nyoyusha arrive à surmonter certaines caractéristiques immuables du genre isekai. Ce n'est pas une oeuvre qui vient révolutionner le genre, attention, j'ai pas dit ça, mais néanmoins, l'interprétation est très bonne. L'histoire est certes cliché, des héros qui sont invoqués dans un autre monde pour le sauver des méchants, c'est sûr que dit comme ça, mais les personnages de cette série font à eux-mêmes toute la différence, on évite par exemple les fans de service, et je sais qu'il aurait été tellement facile de les glisser. Mais les personnages restent fidèles à eux-mêmes, pour exemple Naofumi qui reste sur son rôle de père aux égards de Raftalia, et ne peut donc pas la voir comme une femme. Un contraste intéressant entre le visuel, c'est-à-dire ce que le spectateur voit, et les pensées du personnage principal qui rythme toute l'oeuvre. Elle-même qui a été élevée à la dure pour vaincre ses peurs, et qui ensuite à son tour, permet à Naofumi de ne pas sombrer, on peut dire que niveau relation, ces deux-là se complètent assez bien. Et la magie de cet anime est de nous faire détester des personnages qui sont censés être des alliés, mais c'est par leur mauvais choix et actes qu'ils se retrouvent là. Et c'est parce que la déchéance du héros principal n'a pas duré longtemps avant qu'ils se reprennent, que tout ça arrive à quelque chose de concluant et satisfaisant. Le personnage n'est finalement pas limité à sa personnalité, car on peut voir que quelqu'un qui n'était à la base pas très sociable, peut devenir quelqu'un entouré de bonnes personnes uniquement grâce à ses actions. Et au fond, Naofumi, ça reste un papa ours sous ses airs de dur. Il n'a finalement pas attendu que le karma fasse le travail. J'adore cette façon qu'a le personnage de ne pas être surpassé, mais de rester réaliste de par son changement de comportement qui est tout à fait naturel. Il est satisfaisant de voir comment Naofumi renverse la situation et efface rapidement son nom, même si au fond, il reste une très bonne personne. Et cela ressort avec Raftalia et Philo qui sont les seuls à connaître Naofumi en tant que personne. Bon, je ne compte pas tous les personnages, attention. Finalement, Tate no Yusha est un très bon animé qui mérite le succès qu'il a. Si vous cherchez simplement du divertissement, foncez. Et si vous cherchez à regarder un animé avec quand même une onde de sens profond, je vous le recommande aussi. Car l'oeuvre arrive à fournir divertissement et réflexion dans le scénario et le caractère des personnages qui sont uniques. Si vous ne l'avez pas encore regardé, barrez-vous de cette vidéo et faites-le. En ce qui concerne la suite, il est clair qu'elle est possible de parler et dialogue dans les derniers épisodes de la série. Où tout le monde parle d'un nouveau départ, certains veulent devenir plus fort et d'autres prévoient certains trucs. Bref, plein de projets qui ne laissent que entendre que ce n'est pas fini. Avant toute chose, je tiens à vous dire que la suite est accessible dès maintenant, mais sous un autre format. Donc, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au chapitre 43 du manga au tome 10 ou le tome 6 du light novel. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Pour revenir à la saison 2 animé, le truc, c'est que comme beaucoup d'animé, il n'y a pas de solution miracle. La saison 2 est limite confirmée si l'oeuvre continue le succès qu'elle connaît aujourd'hui à l'heure actuelle. Et c'est totalement logique. De plus, Kadokawa avait déclaré que Tate no Yusha avait grandement fait grimper le chiffre d'affaires de cette année. Et heureusement que la consommation est un facteur essentiel de suite, puisque l'animé domine assez souvent la première place sur Crunchyroll. Ensuite, là, plus récemment, les chiffres des ventes sont très bons grâce à Tate no Yusha et Kenja no Mago. Et sur la base de ces chiffres, le studio a affirmé son intention de produire au moins une adaptation d'animé Isekai par saison. Donc, on pourrait presque dire que la saison 2 est d'ores et déjà confirmée, car à mon avis, je ne pense pas que ce soit Kenja no Mago qui va avoir une suite. Aussi, il serait peut-être logique que les prochains personnages apparaître dans Isekai Quartet seront Naofumi et Raftalia, car ils seront tous du coup du même studio. Donc, ce qu'il faut pour l'instant, c'est du temps et des résultats, et si l'animé continue dans sa trajectoire initiale, il ne devrait pas y avoir de problème. De toute façon, vu la popularité de l'oeuvre, c'est presque sûr et certain, comme c'est sûr et certain qu'à chaque fois, il y aura une suite d'une oeuvre connue et beaucoup médiatisée, comme My Hero Academia ou Dragon Ball, vous savez sûrement de quoi je parle. Bref, c'est les ventes et la popularité qui fait presque tout. Donc, si vous avez la possibilité de regarder l'animé sur une plateforme de streaming légale comme Crunchyroll, je vous invite à le faire pour générer des revenus à l'auteur. Dans tous les cas, si toute information venait apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501